Monaco, c'est une ville vraiment particulière. C'est 2 km², 40 000 habitants, 50 000 personnes qui viennent travailler tous les matins et qui repartent tous les soirs, et plusieurs centaines de milliers de touristes. Vous avez vraiment tous les enjeux exacerbés d'une ville moderne. Monaco a donc de gros enjeux de gestion des flux, couplés à des contraintes environnementales fortes et à une volonté de maintenir des standards élevés de qualité de vie. La principauté souhaite y répondre en devenant un modèle de Smart City. Le premier axe, c'est l'expérience de la ville. Et c'est le choix qu'on a fait avec Orange de travailler sur la solution « Ma ville dans ma poche ». Le deuxième pilier de la ville intelligente, ça va être vraiment d'être en capacité de comprendre ce qui se passe dans la ville pour mieux prendre une décision. Et là, on va utiliser une FluVision, c'est une solution qui va nous permettre par une anonymisation des bornages téléphoniques de reconstituer des flux en provenance ou à destination de la principauté de Monaco. Et ça a énormément de valeur dans la gouvernance urbaine. La particularité à Monaco, effectivement, c'est qu'on utilise une technologie Orange Business qui est FluVision, mais on va faire un contrat tripartite avec Monaco Telecom qui va nous partager sa donnée et on va pouvoir du coup avoir une sorte de flux un peu international entre la France et Monaco. Les données issues de FluVision sont aussi partagées avec des partenaires qui animent le territoire de Monaco afin de mieux connaître leur public, sa provenance et ses activités dans la principauté. Les partenaires, ça peut être des organisateurs d'événements, ça peut être le club de foot et avoir accès à cette donnée, ça leur permet de mieux gérer leur marketing et c'est très important en termes d'attractivité. Être une ville intelligente implique aussi pour la principauté de simplifier le quotidien de ses usagers. Le gouvernement a choisi l'application « Ma ville dans ma poche », rebaptisée « Your Monaco », qui centralise les informations utiles pour les habitants, les travailleurs et les visiteurs. Pour l'utilisateur, vous passez de 30 sites à une application qui regroupe l'ensemble des informations utiles autour de la vie de la cité. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez rationaliser vos infrastructures et vous allez avoir un gain environnemental, notamment parce que ça a une consommation énergétique de toutes ces infrastructures qui soutiennent nos environnements numériques. L'accompagnement qu'on a eu avec les équipes d'Orange, il est très bon, que ce soit sur FluVision ou que ce soit sur « Ma ville dans ma poche ». Un accompagnement technique, un accompagnement humain et on est vraiment dans une co-construction et dans un partenariat avec Orange sur ces services-là. Ces deux solutions Orange Business ont trouvé toute leur place dans la transition numérique de la principauté de Monaco qui envisage déjà de nouveaux cas d'usage. Il y a énormément d'opportunités autour de ces deux projets. C'est vraiment deux solutions qui couvrent parfaitement nos deux piliers d'action, l'information citoyenne, l'expérience de la ville et l'aide à la décision.